Parole d'espoir numéro 8 de Théophile Hamann, Anne et Elia, L'île sans soleil Le pasteur Ruben Saïens, né en 1855 et mort en 1942, poète et chanteur du protestantisme français, est l'auteur en particulier de l'hymne protestant, la sévenole. Il publia en 1888 récits et allégories dont l'apologue, le père Martin, fut étrangement plagé par l'écrivain russe Lyon Tolstoy. J'aimerais vous résumer ici une autre fiction de cet ouvrage intitulée « Anne Elia, L'île sans soleil ». Depuis des temps immémoriaux et suite à un cataclysme, un énorme nuage gris recouvre cette île et la prive de la quasi-totalité des rayons du soleil. Les habitants, haves et malingres, ne se plaignaient guère parce qu'ils ignoraient l'existence du soleil et des beaux paysages ensoleillés. Leurs troupeaux, chétifs et fantomatiques, paissaient dans des prés misérables. Tous et tous sur cette île souffraient du manque de lumière. Selon certains anéliens, un âge d'or avec pléthore de lumière aurait existé dans un loin d'un passé. Selon d'autres, ce n'était que des légendes. Les scientifiques étudiaient l'épaisse couche de nuages, mais n'arrivaient pas à en déterminer son épaisseur qui semblait infinie. Ils discutaient et souvent se disputaient violemment sur la nature et l'origine de la lumière et sur son existence même. Selon les uns, je cite, « la lumière vient des yeux ». Cela est évident puisqu'on voit ou qu'on ne voit pas selon qu'on les ouvre ou qu'on les ferme. L'organisme sécrète la lumière comme il sécrète le sang, la sueur, les larmes. Chacun de nous porte en soi une source de clarté. Fin de citation. Selon d'autres, je cite, « la lumière est en nous, mais elle est aussi en toutes choses. C'est une substance répandue dans tout l'air dont elle est un élément essentiel et qui imprègne tous les corps et les pénètre à des degrés différents. Tout ce qui se voit est lumineux, tout porte en soi la lumière. » Fin de citation. Inutile de dire que ces thèmes furent très violemment réfutés. D'autres encore affirmaient que la lumière n'existe pas plus que les ténèbres. Tout est un rêve. Les prétendus voyants ne sont que des visionnaires. La lumière n'est qu'un phénomène cérébral. De fait, les théories abondaient autant que les querelles. Plusieurs guerres civiles éclatèrent et firent d'innombrables morts sur cette pauvre île, Anélia. Un jour, cependant, et pour la première fois, car l'île est totalement inabordable par mer, tant les récifs mortels sont nombreux, les Anéliens virent apparaître un étranger. Il devait venir de très loin, car il était très différent d'eux. Sa beauté faisait apparaître crûment leur laideur et leur état souffreteux. Il était doux, humble de cœur. Il était abordable. Il se rendait d'une ville à l'autre, et la foule accourait pour l'écouter parler sur la lumière. Les pauvres l'écoutaient avec plaisir et croyaient à ses paroles. Mais les chefs du peuple, jaloux de son succès, se moquaient de lui. « Tu viens, dis-tu, du pays des Lumières, mais nous y sommes. Où s'en occupes-tu plus que chez nous ? » « Vous en parlez, leur disait-il, mais vous ne la connaissez pas. Moi, je l'ai vue. » En l'entendant, les chefs et enseignants du peuple étaient fous de rage. « Ils incitent notre gloire et notre paix, dirent-ils. Ils prétendent nous enseigner et nous gouverner. À mort le tyran ! À mort l'imposteur ! » Avec la complicité d'une partie du peuple, ils le traînèrent hors de la ville, sur une colline, et le tuèrent. Certains de ceux qui s'étaient réjouis de l'écouter le pleurèrent trois jours, puis ils se rendirent à sa tombe. Là, ils virent le ciel et la campagne illuminée d'une lumière glorieuse. Pendant un instant, le soleil brilla sur l'île maudite. « Ceux qui en étaient témoins gardaient cette vision dans leur cœur et la considéraient comme une promesse de son apparition définitive. » Ruben Saïens conclut ainsi. « Cette île, c'est la terre. Ce nuage, c'est le péché qui nous cache le ciel. Le soleil absent, nous ne recevons qu'indirectement la lumière. C'est Dieu. Dieu, on le discute, on le nie parce qu'on ne le voit pas. Et l'étranger, c'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre de la part de Dieu. Que dis-je ? Il est Dieu lui-même, la lumière éternelle qui était avant toute chose et par qui toutes choses ont été faites. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » La résurrection de Jésus est la promesse de l'apparition du soleil de justice dans toute sa gloire. Ô, croyons et attendons-la, Jésus-Christ est vraiment ressuscité et ceux qui croient en lui ressusciteront comme lui et vivront à jamais dans sa paix, son amour infini et sa lumière éternelle. La résurrection de Jésus-Christ